Les reufs, le début du tour des events en Europe a débuté et commence aujourd'hui à Luxembourg au Sneaker Metz. Bon là le logo c'est pas écrit ce qu'on voulait, c'est pas très grave nous, venez on va rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui pas forcément de grande volonté d'acheter quelque chose, mis à part si on trouve l'air Max One M. Ouais je suis très très rouge, vous verrez dans un tournage qui n'est pas sur ma chaîne, vous verrez bien quand ce sera sorti. Et si vous aimez ce genre de contenu là, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, à me dire en commentaire s'il y a une des paires que vous avez vu ici et sur laquelle vous aurez pu craquer. On y va, on commence. Très cool et qui n'était pas forcément présent dans tous les événements qu'on a fait. Une genre de commission dépôt-vente, je pense que tu peux lire ici. Tu donnes ta paire pour 10 euros et eux ils essaient de te la vendre pour toi. Alors viens on va voir ce qu'il y a, on a de la Jordan 4 à 500 euros justement qui est juste là et après on a des paires un peu plus classiques. La Lost and Found taille 13, ça va être un peu compliqué la taille 47 mais à 380 euros et du coup je pense que c'est des gens qui sont venus faire un tour et ils posent leur paire là. Je trouve ça cool, là vous avez la paire que j'aimerais bien m'acheter avec ma YouTube monnaie mais je ne peux pas. Bloody, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais utilisé ma YouTube monnaie. Et on va commencer à aller voir les paires qu'il y a, on va commencer par ça, Jordan 1 Law en taille 46 à 220 euros. Je suis très content vraiment d'en voir de plus en plus. On en a également ici mais ça c'est plus de la GR pour ceux qui veulent le voir en un surdu, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir le prix mais en tout cas il y a des sizes bien disponibles. A JKO qui est juste là à 220 euros et ça c'est une paire que j'ai eue quand j'avais mon fameux défi pour avoir toutes les Jordan 1 Law. C'est une taille du coup 45 et qui est à 200 euros. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de custom qui ont été faits dessus. En vrai à custom pourquoi pas avec le mini swoosh à l'avant mais en dehors de ça je pense qu'on n'a pas des paires qui vont forcément nous intéresser. Et bien on continue des dunks comme on connaît habituellement, ça c'est vous savez que ce n'est pas forcément trop Maca mais ça c'est cool en vrai. Thermax One bien sympa, je n'aurais pas forcément le prix à vous donner ni la taille. On a de la ASICS là-haut pour mon frère Théo qui kiffe les ASICS qui est très sympathique et après en dehors de ça, ça c'est un coloris cool tu vois sur la dunks que je trouve sympa. Alors je crois que c'est, non c'est pas la HEUF, on n'aura pas forcément le prix, taille 43, 160 euros. Il y a un gars que vous connaissez peut-être mais vous ne savez pas qu'il existe, enfin venez, je vais vous montrer. Est-ce que ça, ça vous rappelle quelque chose ? Si je vous dis Londres, paire gratuite, ma fameuse pigeon est là, gagnée sur Ebay qui est ici. Vous la vendez à combien du coup la pigeon ? 450 euros et je ne l'ai pas vendu là, c'est lui là ! C'est lui qui me l'a racheté la paire et lui vous le connaissez parce que c'est un modérateur sur Twitch. Merci encore de m'avoir acheté ma paire parce que moi je suis très content, je me suis fait full bénef dessus. La Cortez, elle est cool en vrai, c'est ta préférée de tout ? Moi je préfère la verte largement, je trouve que la verte elle a vraiment un délire jusqu'au bout tu vois. Mais ça, ça prend pas en cote ? Tu la vend à combien celle-là ? Retail ! Je reviendrai, je verrai si je la prendrai ou pas, t'as la boîte et tout ? Ok je te dirai, je te dirai, je suis chaud de voir parce que j'ai envie d'essayer. Puis j'ai une Slide, j'ai une Adilette et ça je kiffe. Je ne suis pas fan du protection pack de base moi et je trouve que la 1906R elle est bien cool, taille 44. Je reviendrai peut-être pour la Crocs. Bon courage, on va faire un petit break dans les paires de chaussures. Juste on va aller voir des petits maillots de boot, des maillots de machin. Je ne sais pas en ce boot, je suis un peu maillot vintage du tout, on va voir ce qu'il y a. Les maillots de l'OM je pense qu'on ne va pas apprécier. Benfica, maillot de la France, on rappelle Griezmann ça, quand il a pleuré. Malheureusement, on a des maillots de Paris. Beaux maillots, un des plus beaux maillots du Brésil, par contre on n'a pas les tailles donc il faudrait demander. Il y a des maillots là-bas de basket, on va aller voir, attends. De Space Jam justement, le maillot de Giordano Bulls. Et après on a des petites vestes, si tu veux montrer, qui reviennent à la mode en ce moment, des vestes de moto etc. Bon, ça sent la frippe, il faut être habitué. Si il y a mes fans de Johnny qui voulaient quelque chose, moi ça ne m'intéresse pas spécialement mais ça peut intéresser certains. En vrai celui-là il n'est pas moche mais on va pas acheter. On va retourner un peu avec des paires et après on ira voir un stand qui m'a bien laissé envie d'aller voir juste après. De la Dunk GR, de la Jordan 4 juste là avec la meilleure Travis, on est d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Pas trop. A 650 euros pour moi, la meilleure Travis pour toi c'est laquelle ? La Marron, ça se comprend. La Kiss, tu as réussi à la voir avant qu'elle pète ou ? Je me mors les doigts de ouf. En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne vais pas m'embêter à aller faire la queue le matin, aller m'embrouiller avec tout le monde et tout. Elle est quand même archi efficace et quand je vois le prix 690 euros 42 et demi, j'aurais peut-être dû aller dessus. J'aurais peut-être dû aller dessus. Elle est sympa. Dajadora V7000, je ne connais pas, on est avec 47 à 300 euros. Non, ce n'est pas forcément macabre. On va aller voir les grosses temps. Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je pense que la Kobe qui va sortir pour DJ là, elle va être dure à avoir ou pas ? Elle va être très très difficile à avoir. Elle est ultra limitée, même les maillots et tout ou pas ? Le maillot je ne sais même pas s'il va être dans le pack avec. Ça me fatigue déjà. Kobe 4, je crois, qui doit sortir là pour sa fille. Et malheureusement, je crois que ça va être encore inatteignable. 1200 euros pour une Kobe 6 Green. Je ne sais plus, j'avais payé combien la mienne, mais je l'avais payé beaucoup moins cher. Et je suis très content de l'avoir acheté direct parce que vu le prix, je pense que c'est mort. La Jordan 4, encore une fois, de la 700 pour mes amis qui aiment les Yeezy. La 700 V3, je crois, à 300 euros. On a de la paire que j'ai vendue il n'y a pas longtemps. J'ai bien envie de voir parce que les prix, ils ont bien baissé sur la Travis à 320 euros. Et je crois que vous pouvez même la trouver moins chère sur internet, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, je suis arrivé au stand où je me suis fait chébran avant même que l'event y commence. De la Dengue. Là, on a la Chicago. Mais il est où le chef ? Parce qu'il m'a chébran tout à l'heure. Déjà, regardez la paire qu'il a au pied. Moi, je me suis dit aujourd'hui, je vais mettre une belle paire. Il met une strange love. Pardon, monsieur. Pardon. Je t'excuse. Tu as ramené combien d'euros sur la table ? Là, tu es venu pour voir la meilleure table de l'event. Non, juste pour me plumer. Juste pour me plumer moi ? Tu veux me plumer avec quoi ? Vas-y, dis-moi quoi ? Tu veux me plumer ? De la paire à ta taille si tu veux. Mais tu as quoi ? La Fantôme. J'ai déjà. La J1SB. Mais frérot, tu veux me plumer jusqu'à... Je n'ai pas 600 euros, moi. Négociable. Mais là, frérot, tu m'en demandes beaucoup, là. Putain, tu as la olive, salopard. Tu as des projets futurs. Je n'ai pas des projets futurs. Combien tu la vends, celle-là ? Elles ne sont pas à vendre. Tu la gardes pour toi et c'est en expo. Toi, tu as des projets ? Futures, oui. Et celle-là, tu la vends 600. C'est quoi ta plus grande taille que tu as sur la Travis ? Ah, sur la Travis. Oui, celle-là. En 45, c'est combien ? 44,5. Apparemment, c'est ma taille. On m'a dit comme quoi... Apparemment ? Apparemment, la taille femme, 44,5, c'est 29 cm, comme le 45 taille homme. Je pense que ça serait 600, 700. Puisque ça, tu es fou. Elles vend 1300 en 44,5. 44,5, c'est super cher. Après, si tu me la vends 600, moi, je te la prends. Mais s'il y avait une grande taille, c'est l'une. 44,5, c'est hyper cher. Je l'aurais pas. Ah, mais mon pote, il fait du 42,5, je crois. 42,5, tu la vends combien, celle-là ? C'est la même prix. 330, 320. Ok, je lui dirais. Putain, ça, c'est vraiment la paire du siècle. Et Eric Costan aussi, ça, c'est rare. Je l'ai, ouais. Je l'ai, celle-là, mais j'ai pas ma taille. J'ai 46 à la maison, c'est un peu relou. Père de la décennie, gros. Je jurais que c'est la meilleure, gros. En vrai, tu sais qu'elle est montée en prix de fou. Et ça ? C'est hyper qualitatif. C'est trop bien, mec. Après coup, surcoté ou pas ? Surcoté. Pourquoi ? Toi, pour toi aussi, le délire vieilli, c'est fini, toi, là. La meilleure du pack, pour toi, c'est laquelle ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il l'a déjà. Trouvez-moi la olive. Tu peux la doubler si tu veux. Non, non, non. Tu la vends pas. La fragment, tu l'as eue avant qu'elle l'explose en prix ou pas ? Je l'ai retail. Il n'y a pas d'olive en 44ème, mais vous êtes sûr ? Malheureusement. À 700 euros. Elle serait déjà négée. 650. Mais gros, tu sais que tu m'en trouves une à 650, là ? Je me mets tout au nu ici, je trouve, carrément. T'es fou, toi ? Non, mais la olive, elle est trop belle. Oh non, c'est trop... J'ai trop le sem. Vraiment, j'ai trop le sem. 600 euros pour ceux qui voulaient à ta taille en 38,5. Tu la veux ? Tu la payes, oui. Super. Ça marche vraiment, ça ? Des petits griffes que tu vas découper à la taille de la semelle. De ta paire ? Le fameux coup de crayon derrière. Pas glissant ou... Pas du tout. Et après, à enlever, c'est juste tirer fort d'un coup et les semelles... En vrai, sur des semelles qui jaunissent ou des choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant. En fait, c'est exactement ça. Le but, c'est pour tous les talons, par exemple, pour une dunk ou une moine, le talon à l'arrière, ça va s'user. C'est ça. Ok. Ah si, ça, c'est une paire que moi j'aime bien. J'en avais parlé à Calais, mais il n'y a pas de ma taille, c'est du 13,5. Magma. Moi, je la trouve cool. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Nelson. Le Johnny est peut-être un peu trop Johnny. Mais je la trouve sympa. Et là, on a des flexés. La cortez rose, la cortez bleue, de la off-white, de la olive, de la off-white encore, de la lobster. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Mais la olive, je pense qu'on la trouvera très difficilement en eventin. Ça va être très, très compliqué. Des petites paires, juste là, avec la fameuse Guava Ice. Je sais que tu es de Paris. Qu'est-ce que tu prends de la Guava Ice ? La Guava Ice est sur la boxe. 699 euros. Elle est déjà portée. Et la size, c'est 8,5. Très, très cool. Mais toujours pas de ma taille. Et tant mieux. Heureusement que ce n'est pas de ma taille. Où sont toutes les grandes paires ? La plupart d'entre elles sont allées. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Je suis heureux pour toi aussi. Je suis heureux pour toi aussi. Merci. Jordan Wanlow, juste là, de la Vodou à 350 euros. Et après, sur des paires qui pourraient potentiellement me plaire ça. Je sais que ça a été très à la mode l'année dernière, la Military Black. Il n'y a pas forcément le prix dessus. Dommage ! De la petite Fossil. Je me rappelle aussi que ça a été à la mode. En 170, ça a bien baissé. Ça n'allait pas la prendre avant. Heureusement qu'on ne l'a pas prise. On a quand même des grosses paires. Là, il faut être juste là. Alors, je vais faire très attention à 1500 euros. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé le délire qui a été fait dessus. Genre, mais je peux comprendre. 46 250 euros de la Phantom également. J'essaie de voir s'il y a des trucs sympas. Ça, c'est en backboard, un truc comme ça à 250 euros. Et après, il y a quand même des grosses grosses paires. Elle a été portée quand même pas mal de fois, j'ai l'impression. Il y a pas mal de e-drag en dessous, mais la paire est folle. Il y a quand même de la diversité, mais ça n'a pas trop évolué. Genre là, si on montre le stand de loin, il n'y a que des dunks, des trucs, des GR, des machins comme ça. Je sais que c'est pour que ça se vende, mais je suis toujours quand même un peu déçu. Genre parce que ça n'évolue pas. Vous voyez, la paire qu'on a achetée chez Cloakers à 360, elle se vend à 450 ici. On a de la Lost and Found juste là, très très cool. Et pour moi, Alexis qui cherche justement la paire. La petite patate, 350 euros également. Mais sinon, on n'a pas forcément des paires qui vont m'intéresser plus que ça. J'essaie de regarder un peu. C'est des trucs cools. Je vais aller là, parce que là, je sais très bien. Il y a toutes les Travis. La jaune, pas le prix. Mais par contre, la marron, on doit l'avoir à 550 euros. La marron. Moi, ma préférée, c'est la wet, mais ils l'ont pas forcément ici. Regardez ça. Travis Fragment, pas le prix bizarre. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Bizarre. Bizarre, bizarre. Il y a eu un restock il n'y a pas très longtemps sur l'héritage. Si jamais vous voulez faire des custom, je pense que c'est la meilleure paire possible. La rookie of the year. 800 euros, taille 45. Non, non, non. Je ne vais pas l'acheter, mais elle est très très cool. Elle est très très belle. Oh, il fallait l'acheter avant la hype. 750 euros, taille 45. Je crois que je l'avais acheté moins de 300 euros sur StockX. Elle est 750 balles. La meilleure Jordan 1 low qui n'a jamais sorti, qui est très très cool avec le Jumpman à l'avant. Que vous connaissez et qui est une SB. C'est quoi ton prix sur ça ? 220. 220, ok. Arrêtez, pitié, arrêtez. Est-ce que vous avez eu votre paire ? J'ai eu ma paire pour mon neveu et celle-ci en petite taille. Retail ? Retail. Sur quoi ? Sur sneakers, mais je n'ai pas eu ma size. C'était quoi ta size ? 42 000. Compliqué. Et encore moi, 44 et demi, tu as vu qu'il y avait 40 paires ? 40 paires Europe. Ils abusent de fou, eux. Tu pensais que ça allait être un flop ou pas ? Parce que ça se retrouve en facto et tout. Ça, c'est gros flop. C'est ouf, hein ? C'est ouf. C'est triste, hein ? C'est un peu des deux. C'est triste un peu. La bleue est plus chère que celle-là ou les deux sont… Je crois que les deux sont au même prix. Et tu avais investi là-dessus ? J'ai eu 2-3 paires, je crois. 2-3. Ça va, si tu as 2-3, ça va. Si tu m'avais dit 200, 2-300, ça aurait été différent. Mais très, très cool. Bon courage, les gars. Je vais en parler à chaque fois que je vais venir. Je suis obligé de surcoter à la mort l'animal. Tiens-moi ça. C'est une paire que j'ai vue au pied d'un gâte la dernière fois. On n'a pas forcément le prix. Mais la Easy 700, c'est la seule Easy que je pourrais porter. Et après, il n'y a pas forcément des paires qui vont m'intéresser. Mais je sais que là, regardez. SB, Maison Château Rouge. Union 1, Union 2. Travis, 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 Travis. Lobster. On les dérange ou… C'est comme moi, là ? Incroyable. Elles sont trop trop belles. C'est une dinguerie, vraiment. Je regrette tellement de les avoir vendues. On a vendu la Union, on a vendu la Union. Alors, attends, juste regardez la size. Sur du 10, on est sur du 44, je crois. 44, 44 et demi. What's your price on this ? Ah, tu parles français ? Je me suis pris la tête pour rien, en fait. C'est 44, c'est ça ? 42. Un petit stand, que des bangers. Off-white. On ne peut pas vous déranger, genre… N'oubliez pas cette fille devant vous, là. Tu vois, je ne l'avais même pas vue. Mais elle est portée ? Oui, la jet est portée. Tu n'as pas la boîte et tout, du coup ? Non, mais c'est une édition qui est sortie avant. Mais ça paraît… C'est taille combien, ça ? Ça, c'est un 44. Elle n'est pas propre ? Tu ne vas pas la vendre moins cher vu qu'elle n'est pas propre, du coup ? Alors, ça, c'est ma collection personnelle de base. Ah, ça, c'est à toi, tu ne le vends pas ? Si j'arrive à la vendre, je le vends, mais ce n'est pas à l'objectif. Mais quel prix tu la laisserais, du coup, là ? 600. 600 euros ? Oui. C'est un sacré prix. Meilleur Travis, on est d'accord ou pas ? Oui, on est d'accord. Merci. Strange Off, tu la vends combien ? Il n'y a pas de prix non plus. Ok. Tu les as toutes portées, là ? Tout ce que tu… Pratiquement. En fait, tu attendrais peut-être un prix de quelqu'un et après tu… Oui, parce qu'elle a quand même énormément de solutions pour moi. J'imagine. Elles sont là, les paires de fous. La Laudior, juste là, avec des Travis, la Tiffany. Ah, j'ai cru qu'il y avait la M. Mais du coup, non, il n'y a pas la M. Vous allez peut-être m'insulter. Quand j'ai commencé à regarder les baskets, ça, c'était mon Graal. Mon Saint Graal. Jordan 6, Brésil. Je ne pourrais plus la porter aujourd'hui. Du coup, elle venait dans un pack avec celle-ci. Avec une CP3, qui est une paire de baskets B-ball, B-ball. Presto, Off-White. Mais moi, je vous le dis, c'est une paire surcotée. Mais ce n'est que mon avis. Ça, si vous mettez des pantalons longs, je vous jure que cette paire passe. Genre Bordeaux, derrière, marron, devant. What's your price on this? 220. Ça, c'est la nouvelle, alors. Vous voyez, je ne l'avais jamais vu en vrai. La grosse bulle, 240 euros. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être qu'au pied, ça va. Mais comme ça, là, je ne suis pas fan de la grosse... C'est un peu trop gros. La paire fait presque un peu bizarre. What do you think about the next union? Do you like it? Okay, okay. But did you like it before the on-food came out? Once I saw the other pictures coming out, then I liked it. Okay. I don't like it. It's like a rollercoaster on my pair, you know? And I don't like it. When this came out, everybody was talking shit about it as well. Yeah, but this is... Nobody liked it. I think this is maybe the best collab on Jordan 1 ever made. This one. Maybe. Monsieur bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Depuis Bruxelles. T'es à Bruxelles? Eh ouais. Quelle stand? Band d'Or. Où? C'est du 45. 46. Dommage, je ne peux pas l'acheter. Putain. Merde alors. Combien tu la vends? En vrai, de vrai. Est-ce que c'est vendable? En plus, pour le voir comme ça. Ça ramène des gens sur ton stand et... Ça peut peut-être se les faire intéresser à essayer ou dire comment prendre quelque chose d'autre. Mais je ne demande pas si je vends des épaules. Ça devient plus léger. Ah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. Et celle-ci par exemple. Ah, ça c'est... Que expo, on ne va pas. Collection. Ok. 46 aussi? Ouais. On s'est quand même pas mal baladé dans l'événement et la croque je ne la prendrais pas parce que ça ne sert à rien. On n'a pas vu toutes les paires. Venez, venez. Je vous dis, les gens ils ont grave retourné leur veste sur ça. La Vodou, la Zion Williamson, j'ai juré que c'est une top paire. Mais ça, les gens ne voulaient pas m'écouter au début. Je regarde juste parce qu'il y a pas mal de monde. Il y a de la M. Alors, peut-être. Putain. C'est pas ma taille. Ah, c'est quoi ? Tu cherches sa taille ? 45. Nooooon. Tu la vendes à combien ? Caritaine, hein. Putain. Des 5 mm de différents. Oui, mais moi... Tu sais que j'ai envie d'essayer juste pour voir si ça va. Tu veux essayer avec grand plaisir. Si tu fais du 45... Je fais du 45 tout pile. 45 pile, ça va être 5 mm de moins. Je ne sais pas, hein. 3, 3 et tu vois. En vrai, de vrai. Il y a moyen de moyenne. Mon orteil, il finit là. Ça marche un peu. En vrai, ça va. Tu marches. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Retail. Envoie ton Paypal. Normalement, c'est bon. Oh ! T'as vu ? C'est la technologie. Monsieur. Merci à toi. Tu m'as fait faire une affaire. Je suis trop content. Je t'ai fait ton kiff, on va dire. Franchement, je m'attendais archi par la trouver. Là, je m'étais dit, on fait la dernière table. Après, on arrête. B9. On va juste aller voir au dépôt vente. Je suis trop content. On ne sait pas la trouver. Vous voyez, le prix, si il me l'a fait retail, c'est incroyable. Pour la taille, à la limite, on essaiera de la trade. En vrai, j'allais bien dedans. J'ai juré, j'allais bien. Pas mal de paires qui ont été rajoutées par rapport au début. On a de la Rookie of the Year à 450 euros. Le Jordan de Moelleau bien chemin. Bien chemin, je crois que c'est un truc de golf. Event bien sympathique. Il y avait pas mal de paires. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde qu'il allait arriver au long de la journée. On a pris du coup notre petite paire Crêpe M. Tu l'aimes bien ? Oui. Ça, tu valides. C'est mieux que la croque ? C'est mieux que la croque. Donc, la petite Crêpe M. Encore merci à l'événement de m'avoir gentiment fait rentrer moi et ma copine à l'intérieur. Et encore merci à toi derrière la caméra de m'avoir cadré aujourd'hui. Pour faire un mini bilan de l'événement, il y a quand même pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de GR. Les gens étaient cools. Ils avaient envie de parler et ça, ça fait plaisir. Et surtout, il y avait un peu de diversité, des grosses paires, etc. Donc, c'était plutôt sympa. Et là, la passe des retails, je ne pourrais jamais dire non. Donc, c'est une dinguerie. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'événement. Et s'il y a une petite paire que vous avez vue ou des choses que vous voulez rajouter à ce que j'ai dit, ce que je pourrais faire mieux, etc. N'hésitez pas à mettre un like. Vous abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501